Vous êtes de Brésil ? Oui, je suis de Brésil, je fais une vidéo sur la histoire de mon père et nous reviendrons aux endroits où on vivait. Et votre père est venu ici ? Oui. Comment s'appelle votre père ? Celso. Il était une personne importante ? Pour moi, oui. Mon père est mort à Porto Alegre le 4 octobre 1984 dans des circonstances mystérieuses. Il avait 41 ans. Il est mort dans l'appartement d'un citoyen allemand, Rudolf Goldbeck, ex-consulte du Paraguay au Brésil. Et la version qui s'est passé est que l'un aurait été... Maté. Il s'est maté. Comment s'est-il prové ? Je te confesse que je ne me souviens. Je n'ai pas de pauvres dans le trajectoire et je n'ai pas de pauvres autour du orifil. Donc je peux atteindre à la conclusion que ce tir était à distance. Le suicide n'est pas à distance. Pendant très longtemps, quand je pensais à mon père, c'est seulement à sa mort que je pensais. Comme si par son énigme et sa violence, elle avait effacé sa trajectoire, son histoire. Un jour à l'école, on me demande la profession de mes parents. Je réponds. Ils font des réunions. Ils ont mal entré pour la partidale. Ils ont de participer à la résistance. Et le père, c'est ensemble. Ils ont commencé à militer. Les organisations se sont tombés comme moscas. Nous, rapidement, nous avons souffert les effets de la repressée. Ils ont de participer à la résistance. Ils ont de participer à la résistance. Ils ont de participer à la résistance. Ils ont de participer à chaque situation, à chaque pays. Je me imaginais que ce n'était pas drôle, parce que l'exil fallait bien faire avec. Il y avait un micro international là-dedans qui était sympa. Ils ont de participer à la résistance.